Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur une nouvelle quotidienne Miss 2.0. Vous le savez, la finale approche à grands pas. Elle se tiendra ce dimanche en grande pompe et nous vous y attendons très nombreux. En attendant, les candidats de finalisme continuent de se former et de se préoccuper de leurs challenges. Tout de suite, en images, leur dernière activité. Musique Je viens de passer quelques heures de formation, coaching avec les jeunes dames. Musique Je ne sais pas comment on décrit des difficultés scolaires parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer, parce qu'elle était distraite par l'amour et les petits garçons. Mais contrairement à certains noms de vous, vous avez des cahiers. Moi j'avais la photo de mon père, une grande photo comme ça. C'est là que j'ai écrit. Qu'est-ce qui vous a freiné ? Parce qu'il faut revenir dans ces douleurs-là pour pouvoir s'en libérer et avancer, aller de l'avant avec les croyances motivantes. Et les croyances motivantes, pour moi, une des plus grandes croyances motivantes aujourd'hui, c'est le digital. Le digital est un levier. C'est un outil qui va vous permettre de vous positionner, de montrer qui vous êtes. Déjà, moi j'étais très heureuse de rencontrer Madame Naboufale parce que depuis longtemps je la suivais. C'est une dame qui s'impose par son physique d'abord, elle est grande, et par sa manière de s'exprimer. Et dernièrement je réfléchissais en me disant, à la sortie de la compétition Miss 2.0, comment est-ce que j'allais faire pour rencontrer cette dame ? Parce que je voyais ses actions, ses publications sur LinkedIn. J'ai appris de nouvelles choses, comment me positionner pour savoir m'exprimer sans faute. Elle nous a appris le personal branding, le storytelling et la bonne posture à adopter. Quand on raconte une histoire, le storytelling, dans l'art de la prise de parole, ça donne de la substance à ce que vous dites. Ça donne de la valeur à ce que vous dites. Et ça donne... Vous m'avez tous écouté. Même ceux qui étaient affairés derrière les caméras étaient affairés, ils voulaient savoir comment on peut aller. Donc c'est extrêmement important d'avoir, de raconter son histoire. Pitcher en racontant une histoire. Donc, dorénavant, je sais comment faire pour convaincre mon public à travers la manière de prendre la parole en public. Effectivement, elle a dit beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvée. Et comme depuis le début de l'aventure, on rencontre plusieurs personnes très inspirantes, très motivantes. Et je sais qu'ici, on est à la Villa des surprises. Une chose que les gens feront toujours, on mangera toujours. On aura toujours besoin de personnes qui s'affaire à la cuisine. Et on permettra à savoir cette cuisine de créer des jeunes indépendants qui auront leur métier, qui pourront faire leur petite catherine. Et il faut dire que j'ai pris plaisir à discuter avec elles. Je leur souhaite beaucoup de chance à toutes et j'espère que cette aventure va leur permettre de transformer leur vie et de leur donner une autre perspective sur le monde. Et comme d'habitude, on se retrouve avec le vlog d'une de nos candidates. Il n'en reste plus beaucoup à partager. Et aujourd'hui, je vous propose de visionner le vlog de Marie-Lucienne. Regardez et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux. C'est tout de suite. Hello tout le monde. Voici maintenant plusieurs jours que nous sommes au training camp de la compétition Miss 2.0. Chaque jour est un jour particulier. Nous avons reçu pas mal de formations avec des intervenants aussi inspirants les uns que les autres. Mais ce jour-ci, nous n'avons reçu aucun intervenant. J'ai donc décidé de consacrer cette journée à écrire le scénario de mon prochain challenge, qui est le challenge vlog. Ça a été également l'occasion pour Léila et moi de réfléchir à des stratégies pour les chalings à venir, comme nous le faisons depuis le début du training camp. Après une bonne journée de travail, quoi de plus normal que de prendre un bon petit plat pour se redonner des forces. Et voilà, je vous ai plongé dans mon quotidien du 9e jour au training camp. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, votez chaque jour pour moi et plusieurs fois en envoyant Miss 2.0 318 au 79 58 ou en votez chaque heure sur le site web ci.miss20.org. Bye, bye! Nous sommes à J-4 de la grande finale et les candidats comptent sur vous. Votre voix peut faire la différence. Votez dès maintenant pour votre candidate favorite au 79 58 ou directement sur le site Miss 2.0. Les votes sont extrêmement serrés et vous avez une carte à jouer. C'était Dafa pour Miss 2.0. Je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501